— Et bien bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est sur l'émission du vendredi. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Donc on fait la première vraie émission en direct, parce que la semaine dernière, c'était un peu un teaser, une bande-annonce, on va dire. Et ce soir, on accueille du monde, en fait. Donc on a Lali qui nous fera... Bonsoir, Lali, qui nous fera une chronique culture. Nous avons Martin qui nous fera une chronique sur les transurbains, sur les transports. Nous aurons Flo qui nous fera une chronique gaming. Et Kenan qui nous fera une question du jour. Normalement, c'est ça, je crois. Il nous posera une question. On ne sait pas encore laquelle. Et moi, je vous ferai une petite chronique tout à l'heure. Et donc, nous allons commencer par Martin, par la chronique de Martin. C'est parti. Mon Martin, il nous sera en direct du studio. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, petites infos sur le réseau de Transurbains à Évreux. Pour vous dire qu'en ce moment, sur la zone commerciale de Carrefour, avec la ligne T7, il y a une déviation suite au solde de Noël, aux achats de Noël, en fait, sur Carrefour. Donc, du coup, en fait, l'arrêt zone commerciale nord, qui est en direction du centre-ville, est décalé et reporté, en fait, avec un arrêt provisoire au niveau de l'arrêt zone commerciale sud, côté Fitness Park. Donc, en fait, l'arrêt est desservi toute la semaine, sauf le samedi, en fait. C'est les samedis du mois de décembre qui font le décalage de l'arrêt, en fait. Sinon, après, les autres jours, c'est totalement normal. Aussi, ce que j'ai ajouté, vendredi prochain, vendredi 18 décembre, la boutique fermera plus tôt et réouvrira plus tard. Donc, elle fermera à midi au lieu de 13h et réouvrira à 14h30 au lieu de 14h. Et aussi, pour dire que le second trimestre au niveau de l'abonnement, pour ceux qui ont un abonnement au trimestre, le deuxième trimestre, vous pouvez désormais l'acheter soit sur le site internet www.transurbin.com ou sinon, en vous rendant directement à la boutique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Julien, personnellement, pour ma part. Eh bien, merci, Martin, pour ces informations qui, ma foi, sont hyper précises sur les transports en commun de l'agglomération d'Evreux. Et bon, il faut savoir que Martin est quand même un aficionados, un expert de ce fameux réseau qu'il emprunte souvent et qu'il emprunte aussi avec plaisir. Voilà. Donc, maintenant, nous allons écouter Lali, qui va nous faire une chronique culture. Bonsoir à tous. Donc, dans tout le territoire de la France, pas le mal d'artistes qui ont des concerts en ligne, comme M-Pokora, le 10 décembre. Grands ans malades, hier, sur TikTok. Et Big Pou et Oli, en octobre, ont fait leur dernier concert. Aussi, à partir du 15 décembre, les sports d'intérieur pour les mineurs en club, normalement, devraient reprendre normalement. D'accord. Oh, bah, merci Lali, toutes ces précisions. Effectivement, c'est une bonne nouvelle que les, au moins, les mineurs puissent reprendre le sport. J'en suis bien d'accord avec toi. Et effectivement, ouais, c'est très bien de regarder tous ces artistes en ligne qui, malgré ce qu'ils peuvent faire, ils font ce qu'ils peuvent pour faire des concerts parce qu'ils sont bloqués. Parce que, quand même, leur cœur de métier, c'est la scène, normalement. Exactement. On va passer à la rubrique gaming, à la chronique gaming de notre ami Florentin qui nous fera ça en direct du studio, tout simplement. Allez, à toi Flo. Il y a les RTX 3080 qui sont sortis le 29 octobre. Donc, la sortie a marqué le début d'une périmerie mondiale de plusieurs mois. Celle-ci devrait durer logiquement jusqu'à 2021. NVIDIA n'avait pas anticipé la demande. Donc, l'arrivée d'un nouveau produit en cette période, c'est difficile. Donc, la PS5, au Royaume-Uni, de nombreuses enseignes recevront pas de stock supplémentaire avant le mois janvier 2021. Donc, pas de PS5 à Noël, etc. Donc, fin 2020 marque l'arrivée de beaucoup de jeux. Donc, jeux VR, comme jeux Steam, comme jeux PC, sur plein d'autres plateformes. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci Florentin pour cette chronique gaming, qui nous fera une chronique gaming, à mon avis, assez souvent. Parce que, déjà, on aime bien. C'est aussi bien les jeux vidéo. Moi, j'aime bien tout ça. Et on va passer à la chronique de moi-même. La chronique du chef. La chronique du patron. C'est pas la tournée du patron, c'est seulement la chronique pour l'instant. Allez. Mais oui, c'est clair. Et c'est parti. Et bien, nous, on voit là. Donc, j'ai fait le tour un peu des réseaux sociaux. Je me suis baladé un peu sur Instagram dernièrement. Et je suis tombé sur un ancien jeune du Point, que jeune de Gravigny, voilà. Et Titou, Alexandre, un grand maintenant. Il a déménagé. Il est un peu plus loin dans le sud, il me semble. Et lui, il s'est lancé dans la création. Donc, je pense que c'est vraiment une auto-entreprise. C'est vraiment son boulot. Il customise sur tout support. Donc, les baskets. Je pense qu'il doit pouvoir faire des sacs à dos, des casquettes, pour adultes, pour enfants. Il réalise aussi des toiles qui, ma foi, sont... Moi, j'aime bien. C'est de bon goût. C'est un peu abstrait. C'est aussi très réaliste. Je trouve ça chouette. Donc, il peut envoyer dans toute la France. Voilà. On peut faire des envois. Moi, je vais même poser la question personnellement pour lui faire faire une paire de baskets pour mon fils, en fait, tout simplement. Ou même, pourquoi pas, pour moi. Donc, les prix sont relativement très corrects. Il y aura une personnalisation vraiment chouette. Chouette, chouette, chouette. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. C'est le jeune créateur, tout simplement. Voilà. Tout attaché, comme tout sur Instagram. Le jeune créateur. Et deuxième chose sur ma chronique, je voulais revenir sur les colo-apprenantes. Alors, les colo-apprenantes, c'est des colonies de vacances, des séjours de vacances qui se font avec des enfants ou des jeunes. Et qui sont financés. Voilà. Par l'éducation nationale, par l'État. Et ça permet aussi aux jeunes ou aux enfants de partir gratuitement. Alors, il y a une condition à tout ça. C'est qu'il faut que les jeunes ou les enfants utilisent des notions scolaires. Qu'il y ait un programme scolaire loisir, entre guillemets. Donc, nous, on en a fait une à Center Park, aux dernières vacances. Donc, le thème, c'était le court-métrage, théâtre, court-métrage. Pourquoi je dis théâtre et court-métrage ? Expression orale, expression corporelle. Parce qu'on a tourné un court-métrage dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'on a préparé nos textes. On a préparé des caméras partout dans le gîte. Enfin, le cottage, comme on dit. Il y avait des plans sur la cuisine, sur le salon, sur le couloir, sur la terrasse, sur la porte d'entrée. Et sur un peu tout. Et on faisait top départ. Et là, il se passait tout le court-métrage, quasiment d'un seul trait. Voilà. Et donc, c'était chouette. Alors, on n'a pas fait que bosser l'expression orale corporelle ou le théâtre. On a aussi profité des loisirs à la piscine. On a fait du pédalo. On a fait du paintball. On a bien mangé, hein, Lali ? Parce que toi, t'étais là. Puis en plus, Lali, elle mange bien. Et puis elle mange de tout. C'est ça qui est cool. Donc, on avait un groupe de jeunes qui était vraiment très investi. Parce que c'était des jeunes, la plupart, qui fenaient du groupe théâtre et du groupe WebTV. Donc, 12 jeunes mélangés théâtre, WebTV. Et notre ami Martin aussi, qui est maintenant étudiant. Et pour appuyer le projet, souvent, il nous fallait un étudiant sur ce projet. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez des colonies apprenantes pour vos enfants, en dehors du prix, que ça soit gratuit. C'est une chose. Mais c'est très enrichissant pour eux. Et vraiment très, très enrichissant. On va passer maintenant à notre invité. Notre invité de ce soir, qui nous a rejoint sur les réseaux. Et qui nous a dit, ouais, j'aimerais bien venir, tout ça. S'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te plaît. Tu viens. T'as envie de venir. Tu viens. Il a bien fait de venir. C'est Kinan. Et Kinan, tu nous proposes quoi ce soir ? La question du jour. La question du jour. Alors, vas-y, il va nous poser une question. J'espère que ça n'allait pas être trop dur. Donc, la question du jour est, quel est votre jeu de société préféré ? Un jeu de société préféré. Oula. Vaste question. On va commencer. Qui c'est qui va répondre ? Lali. Lali. Allez, toi, ce serait quoi ton jeu de société préféré ? Je dirais le Monopoly. Le Monopoly. Ah oui, alors ça, c'est un grand, grand classique, le Monopoly. Je suis d'accord. C'est sympa à jouer. Il y en a plein. Lequel tu préfères, toi ? Le basique. Le basique. Celui de base. OK. Et t'en as qu'un ? T'en as qu'un chez toi ou t'en as le plaisir ? Non, j'en ai trois. T'en as trois. Il y en a un que je veux. T'en veux un quatrième. Une collectionneuse de Monopoly. Les gars dans le studio, est-ce que vous voulez répondre ? Moi, oui. Tu sais, on a fait, on peut le dire, on a fait des répétitions. Avant, mais j'ai réfléchi. Je pense que mon jeu du moment, ce serait sûrement le Codemame. Et réfléchir. Le Codemame. D'accord. Un jeu de cartes, ouais, où il faut deviner. Ouais, où il faut deviner en équipe, démo et tout. Ouais, c'est sympa. Florentin, toi, c'est quoi ? C'est quoi ? Dis. Du coup, ça serait Monopoly Sea of Thieves. C'est un jeu gaming aussi. D'accord. Le Monopoly Sea of Thieves. OK. Moi, j'aime bien le Rumi Cube. C'est ça, on dit Rumi Cube ? Alors, attends. Ouais, lettre ou chiffre. Voilà, l'alien m'a devancé. Ah, lettre, je sais pas, parce que j'ai joué qu'aux chiffres. Donc, celui avec de 1 à 9. Non, il n'y a pas de zéro, je crois pas. Si, il y a des zéros. Si. Si, il y a des zéros. Mais non, il n'y a pas les zéros. Mais non, il n'y a pas les zéros, l'alien. Mais non, il n'y a pas les zéros. Non, il n'y a pas les zéros. C'est un neuf, un neuf, un neuf, un neuf, un me fait peur. Non, il y a des jokers. Les jokers. Non, je n'ai pas joué aux lettres, pardon. Je n'ai joué qu'aux chiffres. Et c'est déjà compliqué. Je ne sais pas si c'est mon jeu préféré, mais je sais que c'est celui où je pense que j'y ai beaucoup, beaucoup joué. Et j'aime bien y jouer à chaque fois, en fait. Parce que je suis très fort, je gagne tout le temps, en fait, à ça. Juste, Julien, je peux te dire qu'en ayant essayé le Remicube, l'être, ce n'est pas trop, trop, ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile que ça. OK. Oui, parce que c'est un peu comme le Scrabble. On peut faire des mots un peu bizarres, etc. Au final, ça peut devenir très humoristique. C'est ça. Ekinane, toi, tu nous poses la question. Est-ce qu'on peut te retourner la question ? Est-ce que tu as envie de nous dire quel est ton jeu de société préféré ? Alors, franchement, c'est le loup-garou que j'aime bien. Le loup-garou. Alors, il faut être un paquet. Donc, il y a effectivement un bon jeu collectif, le loup-garou. Mais c'est hyper stratégique, le loup-garou. C'est hyper stratégique. Peu importe le rôle qu'on peut avoir, il y a vraiment de la stratégie. Quand les débats sont bien faits, etc. C'est vrai que c'est... Quand il y a de l'ambiance. C'est vraiment un chouette jeu. Il y en a d'autres aussi. Il y a le Uno, l'Echec aussi, que j'aime bien. T'aimais les Echecs, oui. Ah, c'est ça. Pourtant, ce n'est pas des jeux... On va dire que... Je n'ai pas l'impression que ce soit des jeux que les jeunes n'ont pas appréciés, mais vont tendre directement pour aller jouer. Tiens, vas-y, on se fait une partie d'Echec. Ça paraît moins accessible de jouer aux Echecs que je veux Uno. Ou au loup-garou. Ou au loup-garou. Il y a une application pas mal aussi. Le loup-garou, oui. On y joue sur l'application. Alors, nous, on joue aussi des fois au point jeune, au loup-garou, sur l'application. Quand on n'est pas assez, on joue sur l'application. Et quand on est assez, on joue avec les cartes. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Mais quand on joue sur l'application, on va l'avouer. Et on a tendance à tricher. Oh oui. Voilà. Parce qu'on est 4 ou 5 à jouer sur l'application. Et on s'amuse à éliminer. Tout le monde veut savoir qu'il ne connaît pas. Voilà. Non, on triche. Ouais, c'est ça. On le dit. On le dit gentiment. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Juste, Julien, c'est pas que je t'aime pas et que j'ai pas envie de te couper. Mais je viens d'avoir une info de dernière minute. Au niveau des transports. Vas-y. Alors, une info de dernière minute de Martin. Attention. Attends, je fais un générique. Cache info de Martin. Transport. Non, juste pour dire pour toujours sur le réseau Transurbain, la boutique Vélo. Parce que oui, Transurbain aussi a ouvert une boutique pour les vélos. Ils font une location de vélo. Donc, j'ai les dates. En fait, ils font des fermetures exceptionnelles. Donc, le 26 décembre et le 2 janvier. Et à la place, ils ouvriront exceptionnellement les lundis. Donc, les lundis 28 et les lundis 4. Parce que normalement, ils n'ouvrent que le mardi. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté. Ok. Merci, Martin. Tu nous en parleras sur une prochaine chronique, je pense, des vélos. Mais il n'y a pas de souci. Très bien, ça avance ce soir. Merci, merci, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous verront après le live. Merci, Lali, pour ta chronique. Merci, Kian, pour ta question. Merci, Martin, pour ta double chronique. Yes. Merci, Kian, pour ta chronique gaming aussi. Et puis, on vous dit à vendredi prochain. N'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook ou sur le forum ou sur le site internet directement. Si vous voulez venir participer, on est ouvert à tout le monde. Voilà. Vous voyez, on parle tranquillement et on parle de ce qu'on a envie de parler. Voilà. Et ça, ça nous fait plaisir. Merci. Béco ? Sous-titrage ST' 501